Salam, Freestyle TV, on est le 14 décembre, on continue la série sur l'aliénation et Marx, mais avant je voudrais vous mettre une petite, non c'est pas ça, juste une petite vidéo très courte que je reçois de, je reste connecté à lui parce que finalement, voilà, moi tout ce qu'on appelle la droite, l'extrême droite, donc ça va vite, il suffit de voir quelqu'un qui est croyant, qui a des normes un peu, une normalité un peu, voilà, pour éviter la désinformation, quelques petits conseils, vérifiez la source, regardez qui a écrit l'info que vous lisez, et est-ce que la personne ou cet organisme, et le type de confiance, et vous pouvez aussi aller sur le décodex, Hoax Buster, Check News, les observateurs, vrai ou fake ? Brigitte, Macron n'a pas choisi. Donc, je pense que, ah mais non, c'est pas le bon, en fait, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Il a commencé par ça, je pense que c'est un peu, c'est cynique, c'est... Non, là c'est sur Macron, comme quoi en fait il serait... Sa preuve date de naissance au hasard, renseignez-vous sur ce qui s'est passé au 13 avril 1953, et c'est pas du concrétisme, parce que vous trouvez la vérité sur le site officiel, comme celui d'Europort, c'est le début de l'opération MK-Ultra. Alors dites-nous, Ferrand. Voilà, donc en fait il est né, il est né en même temps que le début de l'opération MK-Ultra, et bon, comme quoi en fait il serait, il a un regard très, elle fait froid dans le dos cette scène-là, cette... C'est un problème qu'il est manipulé, enfin bon, ce mec a quand même un truc qui va pas, quoi, il en s'en rend compte, alors on sait qu'il y a la porte, c'est qu'il y a des choses, mais bon, moi j'ai pas regardé sa dernière date. Un petit peu... J'ai vu les photos... Bon, il est transcendant. Moi, pour moi, je l'interprète forcément, hein, quand on se retrouve chef d'État à cet âge-là, de la France, bon, on sort des banques Rothschild, c'est vrai qu'il a l'air complètement fabriqué, hein. Oh, il a des photos issues de sa dernière intervention télévisée. C'est vrai qu'il a pas l'air très... Il y a eu, non, on dirait même pas du mal. Bon, ce mec, on dirait qu'il est... on dirait qu'il est sous contrôle. Est-ce que vous êtes en mission ? Oui. Ouais, oui. Déterminé. Donc, paye ta mission. Et du coup, bon, c'est pas celle-là que je voulais vous montrer, en fait, c'est pire encore. Celle-là, elle est déjà bien. Donc voilà, Alexandre Le Breton sur YouTube, des fois, il se fait censurer, il envoie un truc, puis pop, juste derrière, ça passe pas. Mais quand il met des trucs très courts comme ça... C'est une vérité. Effectivement, cette vérité qui nous rendra libres. Et cette milice, cette milice aujourd'hui qui nous... Alors, déjà, je me dis, ah tiens, une vérité qui nous rendra libres, je me dis, peut-être qu'ils vont parler de l'espace-temps. Bon, après, juste après, parler d'une milice, là, c'est déjà un peu plus inquiétant. Protège. Alors, cette milice, elle est pas celle de la doxa, elle n'est pas étatique, Dieu soit loué. Cette milice, elle est là. C'est la milice de Saint-Michel, de l'archange Saint-Michel, de l'église militante, de laquelle nous nous... Nous nous inspirons, nous prions tous les jours, nous prions pour vous aussi, comme j'espère que vous priez pour nous. Parce que, voilà, il est là, c'est lui qui nous protège aujourd'hui. C'est l'église militante, c'est Saint-Michel, c'est l'exorcisme de Saint-Michel que nous devons faire quotidiennement dans ce combat. Dans ce combat qui, vous l'avez compris, aujourd'hui, est contre les forces du mal. Donc, prière de Léon XIII, Saint-Michel-archange, défendez-nous dans le combat, afin que nous ne périssions pas au jour du redoutable jugement. Donc, nous avons Saint-Michel avec nous, et bien évidemment, le cœur sacré de Marie et de Jésus. Donc, une milice militante protégée par un archange. Moi, je veux bien, je respecte les croyances, en fait, de tout un chacun. Des fois, ça peut être bien pire. Bon, ça peut être bien fun, donc on a tous des croyances. Après, bon, c'est vrai que la foule, les effets de foule, Gustave Lebon, tout ça, dès qu'une croyance, elle commence à être partagée par un groupe. Bon, là, c'est tout de suite là. Puis même la psychologie sociale, en général, il faut s'inquiéter. Mais bon, sans plus, voilà. Mais je ne pense pas qu'ils aient de mauvaises intentions, ces gens-là. Par contre, vous allez voir la fin, c'est un peu plus inquiétant, et au sujet de l'aliénation aussi, de voir de quelle manière l'aliénation marchande. Tiens, pas religieuse, marchande. Bon, bien que Marx, lui, justement, il mettait la religion comme il parlait de l'opium du peuple. Mais là, ils font une promotion, en fait. C'est une page promotion, c'est une page de pub. Donc, c'est ça que j'essaye d'exprimer. C'est que même si on est religieux ou anarchiste, aujourd'hui, on est dans le marketing, quoi. Quoi qu'il arrive, enfin, c'est inconscient, ça se fait. Qui nous protège et qui triomphera, qui triomphera au bout de cette épreuve. Donc, il y a épreuve, mais il y a aussi victoire et triomphe. Et nous continuerons, coûte que coûte. Donc, on voit bien, elle vend son bout de grain, comme un youtubeur va vendre sa chaîne YouTube, ou une équipe de foot, voilà, on gagnera la coupe d'Europe en face à la... Que coûte à marcher pour ce triomphe, car la mort, comme vous le savez, n'existe pas. Alors, donc, c'est là, et je vais finir là-dessus. Comme vous le savez, bien sûr, la mort n'existe pas. Ce que nous aspirons, c'est ça, c'est à la vie éternelle. Donc, c'est là où, là, il faut inquiéter. Alors, bien sûr, en fait, la mort, c'est la fin de l'existence. Si on a une vision spatio-temporelle du truc, enfin, c'est comment je l'interprète maintenant. Après, ça se trouve, dans 5 ou 10 ans, je l'interprèterai différemment. Mais bon, pour l'instant, j'en suis là. Et en fait, si l'existence est à l'espace, parce que c'est l'espace qui existe, parce qu'il est en mouvement, et il n'y a que de l'espace, en fait, en mouvement du fait du temps, la cause de l'existence, ce serait le temps, la cause du mouvement. L'essence est au temps, parce que l'espace est à l'existence. Donc, ou là, cette fameuse essence que les francs-maçons veulent combattre, en fait. Donc, c'est ça qu'ils combattent. C'est la croyance, comme ça, de ce type-là. Donc, en fait, c'est des gens, c'est des croyants qui sont, en fait, en guerre contre la franc-maçonnerie, en fait, quelque part. Parce qu'à franc-maçonnerie, c'est la laïcité, l'athéisme. Après, on peut monter jusqu'au satanisme, si vous voulez. Mais, voilà, on voit ce dualisme entre les... Bon, ils veulent se débarrasser du passé, tout ça. Donc, c'est vraiment, quand on fait la chasse dans les médias, comme ça, à l'extrême droite, c'est vraiment le Grand Orient qui veut se débarrasser, ou même cette église qui a brûlé, comment elle s'appelle, cette petite église Notre-Dame de Paris, qui a cramé dans des circonstances un petit peu étranges, quand même, avec tous les milliardaires qui donnaient l'ordine à ce moment-là. C'était un cirque. Je rigole, mais bon. Donc, la mort, la mort, ben, juste... Et donc, elle finit sur l'éternité, même, je crois. Et donc, là, il y a toute ma théorie cosmologique. Voilà, c'est-à-dire que... Et puis, on finit sur Aurélien Barrault. Salut, Aurélien. Quand tu veux, je t'attends, philosophie, avec Derrida, et tout ça. Voilà. Donc, du coup, la mort, elle existe. Bien sûr qu'elle existe vis-à-vis de la mémoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est décédé, une fois qu'il est mort, il est encore en vie, quoi, en fait, à travers nous. Et tant qu'on se rappellera de lui, il sera encore en vie. Maintenant, la mort physique, en tant que telle, elle existe dans le sens où c'est la fin de l'existence. Donc, l'existence, sortir de soi-même, donc être en mouvement. Donc, c'est la fin du mouvement. Donc, du coup, effectivement, on peut dire que la mort n'existe pas. Mais voilà, moi, j'axomatise comme ça. C'est plutôt la vie. La vie est à l'existence du temps. Ce que la non-existence de l'espace est à la mort. C'est dans le sens où, voilà, pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait du temps, un temps de vie. Sinon, après, pour que la vie puisse exister en tant que telle, il faut un espace. Donc, toujours garder un peu en filigrane. Voilà, parce que, voilà, quand je trash Roveli, Carlo Roveli, c'est que derrière, j'ai quand même mes idées sur l'intrication aussi, à leur proposer. Enfin, si à l'époque, il n'avait pas été aussi fermé. Moi, je l'envoie à Roveli, mais indirectement, parce que depuis, je me suis brouillé avec mon frère. Bon, ben, lui, je le comprends. Il a 20 ans de moins que moi. Il était à la faculté. Là, il a dû finir, je pense. Ça fait 2-3 ans que je n'ai plus de nouvelles. Mais il doit être en fin de cursus de physique, donc à Lyon. Donc, voilà, Aurélien Barraud, tout ça. Etienne Klein, il respecte l'intelligentsia, l'académie. Moi, je le comprends, mais voilà. Donc, on va reprendre la route. On va aller à l'épicerie. Je me mets en pause. Et puis, on va travailler sur la route. J'ai eu l'idée de travailler la relation entre la campagne et la ville. Parce que d'où je pars, c'est la campagne, c'est les champs. Et puis après, j'arrive en ville. Donc, d'essayer de chercher ensemble un peu une relation dialectique, en fait, qui existe déjà dans la littérature, la sociologie, l'économie. C'est cette comparaison entre la campagne, le rat des villes et le rat des champs. Voilà. Et puis, au milieu, je vais à l'épicerie sociale. Donc, on peut réfléchir. On va essayer de réfléchir ensemble un peu aussi aux alternatives, enfin, aux solutions. Voilà. J'essaie vraiment de faire pour comprendre, comprendre pour faire. C'est la complexité. C'est-à-dire, j'essaie, en même temps que j'expose, je vais dérouler le problème, je vais problématiser la question. Il s'agit aussi de dégager des solutions. C'est souvent ce qui manque dans le discours militant. On cible, on cible la faute sur l'autre, sans avoir de solution. Parce que les solutions, elles sont toutes, 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 toutes en haut. Il y a tous ceux qui tirent les ficelles, quoi. Et on ne laisse plus les solutions aux gens en bas. Donc, du coup, on n'a plus de solution. On n'a que les problèmes. Et du coup, on remue la merde. On remue la merde et ça pue. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai tendance à être un peu virulent aussi avec les médias alternatifs. Blast, tout à l'heure, j'étais sur l'investigation. Bon, voilà. Bon, puis on n'a pas fini, en fait. On s'est arrêté à 11 minutes. Bon, de toute façon, je suis en mode freestyle. Le petit bout de chaîne, voilà. On négocie la longueur de la chaîne, quoi, aujourd'hui, en fait. Puis on parle de chaîne YouTube, en plus. Donc, on y est encore, complètement. C'est une aliénation YouTube, Facebook, complètement. Une aliénation au marché, au capitalisme, contrôlée par l'État. Donc, il faut voir quand même l'ironie, l'ironie du réel, quoi, de faire des vidéos. Et c'est ça aussi où je vous parlais de Boltanski, qui se questionne. Là, voilà, on est toujours dans cette logique-là. Même encore plus que dans les années 90. Donc, Boltanski, tout ça, c'est... Enfin, tout son travail, il est encore d'actualité. Donc, qu'est-ce que... Pourquoi cette récupération systématique ? Bon, voilà. Il faut peut-être essayer de comprendre, justement, ce qui se passe entre les francs-maçons et les religieux. Ou alors, voilà, la ville et la campagne. On va essayer de creuser. Allez, allez, à la toute. Ok, on continue. On va bouger. Bon, voilà, j'ai des problèmes d'électricité. Il n'y a pas de fusibles, en fait. C'est les vieilles installations. Et puis, mon branchement, avec la plaque, là, c'est le gros bazar. Voilà, j'ai ramené la tour. La nouvelle caméra, elle est dans ce carton, là. Donc, mais alors, c'est le souk dans le squad. Donc, étant donné que je me fais harceler un peu par petites touches, comme ça, en permanence, du coup, ça ne m'encourage pas du tout à persévérer, à ranger, nettoyer, aménager, de rénover. Parce que, voilà, il y a toujours la menace avec les forces de l'ordre. Enfin, là, j'ai signé le papier. Donc, voilà, c'est parti. Donc, on va à l'épicerie sociale. Ils vendent des produits vraiment très peu chers, mais sauf quelques-uns, bizarrement. Des steaks hachés à 50 centimes l'unité. Donc, on a l'impression que ce n'est pas cher. Et puis, j'ai fait la remarque la dernière fois. J'ai dit, mais en fait, quand on en prend 10, ça fait 1 kilo. Et ça fait 5 euros le kilo. Et c'est le prix du commerce, quoi. Un Lidl, ça vaut 5 euros. Et bon, gros malaise. Ils vendent de l'alcool, parfois. Ça, je ne trouve pas ça très bon. Mais pas cher. Donc, moi, par exemple, je ne bois plus d'alcool. Et puis, quand je vois de la bonne bière, en plus, c'était de la bonne bière à 30 centimes la canette. Bah, voilà. Et bon, voilà. Ça m'a fait du bien. Mais c'est-à-dire qu'on est dans la même logique que les supermarchés. Donc, c'est une adaptation. Comme le magasin d'informatique aussi, là où j'ai acheté mon PC. C'est-à-dire qu'ils touchent des subventions. Ils sont sollicités par l'État. Enfin, ils sont soutenus par l'État. Là où... Enfin, c'est un peu obligatoire, quoi. Parce que si vous montez votre association sans vouloir vous soumettre à l'État, faire de la réinsertion, toucher. Et puis même, de toute façon, c'est pas rentable. Donc, je pense pas qu'ils peuvent gagner vraiment leur vie. Ils sont au moins 3, 4, 5, 6 ans sans vouloir. Je pense que, voilà, ils fonctionnent aux subventions. L'épicerie sociale, j'imagine que c'est pareil aussi. Et donc, ça permet de... Il y avait une association qui s'était créée il y a très longtemps. Enfin, dans les années 80, 90. Et c'était juste des... Je vais vous raconter l'anecdote. C'était juste des voisins. Voilà. Ils ont créé les jardins de l'amitié. Pour... Voilà. Faire des petits jardins de partage, quoi. Local et convivial. Et donc, voilà. Ça a été récupéré par l'État. Et ils en ont fait quelque chose d'insertion. Une association. Bon, moi, je suis pas resté longtemps chez eux. Je vous raconterai peut-être un jour comment ça s'est passé. Et... Pour les repris de justice. Donc, je sortais de prison. Et bon, voilà. Ils m'ont fait un contrat. Et puis, ça a tourné court. Les jardins de l'amitié, en plus. Le nom. Voilà. Donc, à partir du moment où l'État récupère l'énergie, en fait, vive. L'énergie vivante. La vie. Voilà. C'est-à-dire que l'auto... Ouais, l'autogestion anarchiste. Mais c'est même pas anarchiste. Comme démarche, c'est aussi citoyen. C'est dans le cadre des droits fondamentaux. Liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire quoi ? Si c'est la liberté d'association, 1901. Et en fait, non. Il y a cette mainmise étatique, avec les normes à respecter. Bon, j'ai reçu encore des coups de fiche. Je me fais harceler par des boîtes privées de formation. Parce qu'on a un compte CPF. On a tous un compte CPF. Le mien, en fait, il ne sert à rien. Parce que je n'ai pas assez de... J'ai fait une formation en arboriculture en 2018. Donc, je n'ai pas assez. En fait, il n'y a rien de changé. C'était comme avant. Il faut attendre au moins 5 ans avant d'avoir à nouveau des droits. Mais comme ça a été privatisé, comme l'électricité et tout le reste. Enfin, le pôle emploi, on connaît tous ce que c'est devenu. Du coup, il y a des boîtes qui m'appellent tout le temps. Je me fais harceler, quoi. Au moins une fois par semaine. Oui, votre compte CPF, des fois, c'est la même boîte, même. Donc, voilà où on en est. Mais c'est-à-dire qu'on pousse à la formation. Parce que l'État, en fait, il oriente le marché du travail dans la direction où il veut aller. Et en fait, il y a une idéologie. Une idéologie industrielle. de vouloir orienter, justement, le... Donc, il y a des cours, par exemple, pour utiliser Word, Excel, tout ça. Voilà, pour orienter vers la bureaucratie. Ou alors vers le service. Ou les emplois. Donc, il y a trois secteurs. Alors, la valeur 3, voilà, c'est même le nom de la chaîne. Enfin, c'est un 2-3 Freestyle TV. Il y a trois secteurs d'activité. Le primaire, donc, c'est l'agriculture. Le secondaire, c'est l'industrie. Et le tertiaire, c'est les services. Commerce, etc. Profession libérale. Donc, on peut découper, comme ça, le marché du travail en trois catégories. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est cet effet de déplacement. Enfin, je ne sais plus... Voilà, de l'associer peut-être à un effet d'espace-temps, quoi. Où on est passé du primaire, secondaire, tertiaire. Et d'essayer de voir, en fait, ça comme un seul et même phénomène entre la nature, la nature, le sol. Voilà, donc le primaire, secteur primaire, l'agriculture. C'est d'où on vient. L'industrie... Donc là, c'est... On peut dire, c'est une réification de la nature sous forme d'artefacts artificiels. L'artifice, c'est le feu. À partir du moment où on a découvert le feu, on a pu fondre. Fondre la pierre, faire du métal. Donc, on peut dire, voilà, c'est la relation nature, secteur primaire, culte, donc temps, espace, secteur secondaire, industrie. Et donc voilà, sans diaboliser l'industrie, simplement, c'est une extension de la nature qui, à travers la culture, pousse la nature à son niveau de perfection ultime. C'est le zéro et le un, en fait, l'espace-temps. Donc cet aspect binaire est linéaire. Et donc logiquement, le tertiaire, le 3, dans son rapport au 1 et au 2, dans une logique de spatio-temporalité, c'est vraiment l'origine de la dynamique, quoi, en fait, qu'il y a entre les deux premiers. Donc le commerce, bien sûr, et quand on écoute les cours de Deleuze, voilà, où il insiste sur le nomadisme, c'est aussi, c'est pas simplement ceux qui creusent, les mineurs qui ramenaient, qui étaient nomades, et qui ramenaient les richesses aux gouvernants, aux seigneurs de guerre. C'était pas simplement ça, c'est aussi les marchands, les commerçants, il faut voir. Donc c'est l'échange, c'est la relation entre la ville et la campagne, donc le primaire et le secondaire. Donc on peut créer un rapport spatio-temporel, en fait, entre la ville et la campagne, comme un rapport nature-culture, quoi, c'est-à-dire que tout provient de la nature, donc tout provient de la campagne. Et dans ce rapport, comme les fourmis, on va dire que les fourmis sont industrieuses. Elles travaillent, elles travaillent, elles travaillent, elles sont, et donc les paysans, c'est pareil, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, du soir au matin, on s'occupe des bêtes, enfin à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est, voilà, mais aujourd'hui, c'est devenu des managers, des chefs d'entreprise, ils brassent, ils font des prêts à bancaire, voilà. Mais, pas tous, et voilà. Et en fait, fondamentalement, le travail de la terre, c'est, voilà, on est comme des fourmis, quoi, on est industrieux. Et cette somme de travail, finalement, elle se concentre, ça fait comme une concentration, une réduction aussi, un réductionnisme. Et donc là, on a pu voir apparaître la naissance des villes, des concentrations urbaines, quand l'agriculture a atteint des niveaux, vraiment, de rendement suffisants pour, j'imagine que, voilà, pour pouvoir alimenter, c'est-à-dire qu'il y avait du surplus, quoi. Il y a du, on stocke, on commençait ça, la naissance du capitalisme. Donc, capital, capitaliser, c'est stocker, c'est, voilà, ça commence avec, on stocke les pommes, le grain, les pommes de terre dans la cave à 12 degrés. Et puis, on a trop de pommes de terre pour la famille, donc on va la vendre un peu aux voisins. Et puis, l'année d'après, on fait mieux, on fait mieux, et puis à la fin, voilà, on monte un supermarché. Je vais un peu vite dans ma démonstration, mais voilà, pour comprendre, en fait, on est sur le thème de l'aliénation, donc essayer de trouver une origine spatio-temporelle à ce phénomène-là, plutôt que lui trouver une source dans le conflit, quoi, absolument. Ou l'oppression, ou la peur, voilà, quelqu'un d'aliéné, soit il peut vous faire subir lui-même, enfin voilà, c'est transmissible, l'aliénation, on est tous dedans, plus ou moins. C'est contagieux, donc on peut en avoir peur, et puis en même temps, on peut être complètement aveugle par rapport à ce phénomène-là. Le dénoncer tout le temps, voilà, c'est-à-dire que, bon, moi je ne peux pas, je vais dénoncer l'aliénation, mais je suis le premier aliéné dans l'histoire, voilà. Et quand on commence déjà par être suffisamment honnête pour voir les choses comme ça, bon, déjà on franchit une étape dans l'humanité, quoi, parce que c'est justement l'axiome, l'axe moi-même monde, il est là justement pour retrouver notre humanité et de ne pas, du coup, l'autre en faire un objet déjà, un instrument, ou alors un ennemi, systématiquement, quoi, ou un monstre, comment nous déshumaniser quelqu'un, quoi, en fait. Et c'est ça qui se passe, c'est que le rapport à l'autre, on le déshumanise, quoi, même là, bon, la critique qu'on a regardée tout à l'heure sur MKUltra, ou même donc ces religieux qui sont en militance pour le... c'est qui ? C'est Saint-Michel, l'archange Saint-Michel, bon, ils déshumanisent leur ennemi, quoi, c'est-à-dire que ça devient, les francs-maçons, ça devient des monstres, des reptiliens, ignobles, qu'il faut... Bon... Moi, je comprends le gouvernement aussi, en ce moment, qui fait un peu la chasse à l'extrême droite, mais bon, il aide extrêmement... Voilà, c'est-à-dire que si on arrive vraiment à comprendre la complexité de ce phénomène un peu multidimensionnel, enfin, carrément multidimensionnel, qui se situe partout, à toutes les échelles, et que du coup, il est tellement là qu'on ne le voit pas, surtout, et encore plus le temps, puisqu'on arrive encore moins à localiser le temps, puisque c'est pas de l'espace. Donc, si on arrive vraiment à dépasser notre illusion première, quoi, qui se situe à cet endroit-là, qui oppose les choses entre elles, et qui nous montrent les uns contre les autres, et qui nous déshumanisent, au final, voilà. Et c'est... Je cherche un peu la cause de tout ça, pourquoi on en est là, à avoir une campagne industrialisée, qui, tiens, il est en train de... qui s'en prend à... qui n'arrive pas à évoluer, en fait, qui, voilà, qui s'en prend à... une ville déshumanisée, quoi, alors que c'était le lieu, justement, de la culture, enfin, la ville, c'est là où, justement, l'humain peut vraiment s'épanouir, et la campagne, c'est là où la nature, elle peut vraiment être respectée. En fait, on se retrouve avec des villes où l'humain est... En fait, c'est des alcatraz, quoi, c'est des prisons à ciel ouvert, voilà, et des campagnes qui ressemblent à des déserts, il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus... et puis bon, au milieu, la route, hein. Donc voilà, le tertiaire, le commerce, l'échange, le mouvement, qui... la cause du mouvement, enfin, le... c'est ce rapport-là, c'est la relation, quoi, en fait, le 3, c'est la relation entre le 1 et le 2, entre la ville et la campagne, le... et donc, du coup, c'est l'énergie, c'est vrai que c'est là où toute l'énergie, elle est dépensée, et... donc voilà, c'est... on va traverser et puis on va essayer de creuser la question de l'énergie, je pense que pour... pour traiter la problématique des villes et des campagnes, l'énergie, c'est un bon... c'est un bon fil conducteur. On va tout de suite. Quelle énergie, l'énergie ! Du pétrole, du pétrole ! Il y a les agrocarburants avec, n'inquiétez pas, ils ont... ils gèrent le truc. Non, mais... Le problème de l'énergie, il est vraiment fondamental parce que... j'ai une petite... j'ai une petite image, peut-être que je la mettrai en présentation de la vidéo, j'ai une petite image humoristique où on voit un fils, un ado qui rentre de l'école, et il y a son père qui est là, et il dit, avec sa feuille, son bulletin à la main, sa copie à la main, il dit, ouais, j'ai une bonne note en électricité, papa ! Et t'as le père qui regarde sa facture d'électricité, et il dit, ouais, moi aussi, ouais ! Bon, c'était une bédémoristique pour dénoncer la hausse des prix de l'électricité, donc voilà, on reste dans le concret, c'est l'aliénation. Donc c'est une forme d'aliénation, parce que le fils, voilà, ça va jouer sur ses émotions, sur sa journée, son week-end, il va être content tout le week-end, il va appeler ses copains, ça va lui changer, voilà, il va se décider d'acheter des ci, de faire sa déclaration à sa bien-aimée ce jour-là, parce qu'il a une bonne note. Donc il faut voir, alors qu'en fait, bon, c'est une note qui va le... Bon, c'est... Qu'est-ce que c'est par rapport à... quelqu'un qui va construire... Enfin, l'électricité, on ne l'apprend pas forcément à l'école, quoi. On voit bien, un électricien, quand il apprend, on apprend les bases à l'école, mais... Bon... Et puis, le père, pareil, ça va lui faire un ulcère, il va être contrarié toute la journée, il va faire la gueule à sa femme, parce qu'il s'est payé une facture bien salée de EDF, voilà, où il a changé de fournisseur et du coup, il s'est fait avoir. Donc il faut voir l'influence, et puis alors qu'en fait, c'est quoi ? C'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est une valeur d'échange landa, voilà, et donc voilà, un exemple d'aliénation et alors là, on va vraiment pousser le bouchon à l'extrême, c'est que vous prenez un physicien honnête, honnête, je ne parle pas d'Etienne Klein ou Aurélien Barraud, je parle vraiment d'un physicien vraiment honnête, on lui demande ce que c'est que l'électricité, il vous dira je ne sais pas. Voilà. Donc là, on est peut-être justement dans le fondement de l'aliénation, quoi. C'est un peu... Voilà, c'est... c'est-à-dire qu'il y a tellement en fait une ignorance, on a tellement compris de choses en fait au cours des trois derniers siècles, c'est allé tellement vite et on a tellement avancé vite, 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 que du coup, voilà, c'est ça, je reprends souvent cette image-là du moustique qui est attiré par les phares de la voiture qui passe à 120 km heure, quoi. Et nous, la lumière, la lumière, la connaissance, on sait, ah oui, je sais, regarde, regarde, et paf ! Paf le chien. C'est un peu qui vaut la route. En parlant de... Donc, paf le moustique, quoi. Et puis, voilà, c'est un peu ce qu'on se mange à notre époque. C'est-à-dire qu'on est, bon, je crois qu'à la fin du 19e siècle, c'était pareil, avant justement l'époque de Mack et Planck. Ils étaient tellement fortiches, les gars, quand même, à l'époque. C'était vraiment, ils étaient beaucoup plus intelligents que nous, quand même, les gens du 19e, il n'y a pas à chier. Et, je ne sais pas, vous lisez, voilà, les auteurs de cette époque. Voilà, c'était, bon, après, ce n'est pas la même intelligence, donc voilà. Mais, du coup, à la fin, ils pensaient avoir compris l'univers, tout, voilà, ils avaient fait le tour du sujet, quoi. Enfin, c'est ce qu'on nous dit dans les conférences de vulgarisation. Et puis, bon, ben voilà, tout est reparti avec Einstein et Planck et voilà, le Cantat de lumière. Donc, et Maxwell, voilà. Mais, on pensait y être arrivé, d'être vraiment proche de la vérité. et donc, du coup, il faut se dire la même chose aujourd'hui, quoi, c'est-à-dire qu'avec la 5G, on pense vraiment, c'est le sens commun, donc c'est encore un effet d'espace-temps, un consensus, qu'on trouve tous en commun et on pense qu'internet, ben voilà, il est fini. Alors, oui, il est fini celui-là, mais il y en aura peut-être un autre derrière, c'est le fini qui définit l'indéfini à l'infini. Donc, celui-là, c'est le premier internet, voilà, peut-être, il y a un autre paradigme là, qui est, enfin voilà, moi, c'est ce que je veux, c'est la promotion que je fais. Donc, après, voilà, si on comprend un peu mieux l'énergie, on comprend mieux aussi ce que c'est que la transmission de connaissances, si je reprends l'exemple de tout à l'heure avec le père et le fils, que le père prend un peu plus conscience de ce que c'est qu'un travail en fonction d'une valeur et qu'on a attribué en fait un prix à l'énergie, alors que bon, c'est comme si on donnait un prix aux nuages, c'est comme les panneaux solaires, voilà, c'est le soleil, lui, il n'envoie pas de facture, il ne nous envoie pas de facture à la fin du mois. Par contre, nous, voilà. Bonjour, les gars. Donc, là, on va prendre un petit exemple pour essayer de voir si on peut sortir de l'aliénation justement de manière plus... Mais si, voilà, ça appartient à quelqu'un, donc déjà, c'est le propriétariat. Ça, c'est un bâtiment qui est, bon, il y a des gens qui ont squatté un peu dedans vite fait, mais voilà, il est en sale état, il ne sert à rien, c'est une ancienne ferme, il est vide dedans, il y a peut-être un tracteur ou deux qui stocke, qui donne accès à un champ, bon, il y a un collège derrière. Voilà, vous allez voir, moi, je ne peux pas voir. Il y a deux bâtiments, c'est quand même assez grand. donc là, pour reprendre l'idée d'une coopérative d'un traitement local et d'énergie et des déchets et de récup. Et du coup, on peut prendre, voilà, tous les gens du quartier, voilà, il y a quelques maisons autour, c'est un laitissement, un laitissement landa, et bon, ben là, il y a cette maison abandonnée et donc du coup, de collectiviser la gestion des déchets et de l'énergie parce que souvent, c'est lié, quand on commence à faire le trait des déchets, on peut faire de l'énergie et quand on a de l'énergie aussi, on peut traiter les déchets et voilà, mais ça demande effectivement une vraie révolution dans la conscience des gens, de réapprendre à partager. Déjà, le paysan, ça m'étonnerait qu'il sera d'asseoir, il ne va pas vouloir vendre. Après, le temps que les gens se mettent d'accord, qu'ils trouvent, c'est bon, c'est là où il aurait fallu laisser faire les zadistes et puis leur donner plus de droits même plutôt que de les criminaliser et les rendre... On est vraiment partis dans le mauvais sens. Donc, alors après, imaginons le même lotissement où il n'y a pas de maison vide, la plupart du temps, c'est ça. On peut choisir une résidence seconde, celui qui ne vient que deux mois par an parce que dans le sud, ça règle souvent. Ou alors, il faut en sacrifier une, quoi, voilà. C'est-à-dire, se dire, bon, il y a 40 maisons, toutes les 40 maisons, il faut faire une centrale énergétique ou toutes les 20, je ne sais pas. Et en fait, bon, ben voilà, il n'y a pas assez de maisons vides. ben après, c'est bon, c'est une idée, mais après, c'est vrai que moi, je résonne en termes de... Avec le 20e siècle, si on a aujourd'hui des nouvelles technologies plus performantes, vraiment beaucoup plus performantes, si on arrive à en faire un usage justement éthique, des nanotechnologies ou des choses comme ça. J'ai vu qu'il y a des projets de batteries, vraiment, s'ils arrivent à développer avec les nanothèques, là, des batteries, parce que le problème de l'énergie, en fait, c'est le stockage, de l'électricité. Ce n'est pas vraiment le fait de produire de l'énergie, en fait. Ça, c'est ce que j'ai compris dans la formation au fur et à mesure du temps, c'est qu'en fait, bon, de l'énergie, l'énergie, elle est de partout, il suffit de faire d'actionner une roue et puis on a de l'électricité, on a du chauffage ou d'allumer un feu et puis c'est bon. Mais après, il faut la stocker. Et donc, comme on a beaucoup de mal à stocker, à part dans les barrages où, voilà, après le lithium, on sait ce que c'est. Donc, du coup, il faut des grosses centrales qui donnent tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'on est sur une logique de gaspillage, en fait. Autant au niveau de l'énergie, d'ailleurs, on laisse la lumière, les lumières dans les villes, tout ça, au niveau de l'industrie, parce qu'on ne va pas arrêter la chaîne, parce que, voilà, l'énergie, elle est là, elle est. Donc, voilà, c'est une révolution mathématique dans le sens où c'est un autre rapport au calcul, quoi, la manière de compter. si c'est une nouvelle arithmétique, ce que j'apporte, c'est aussi une nouvelle arithmétique de la vie, quoi, donc, on peut décentraliser, du coup, alors, le problème des villes et de la campagne, tiens, là, on est dans un petit parc derrière, vous l'avez montré, ce bâtiment qui est avant, là, qui est très mal conçu au niveau thermique, mais avec juste des volets, une bonne, de revoir les ouvertures, laisser les ouvertures au sud, fermer, c'est le, enfin, on va voir un peu une conception bioclimatique, voilà, il faut des, il y a des clims de partout, il y avait des clims de partout, donc, revoir un système, peut-être faire un, un puits canadien, chauffé avec le sol, ou, ou carrément, bon, après, on creuse la terre, le dessous, si on creuse vraiment à 20, 30, 40 mètres, 50, enfin, il y a des, je crois, en Alsace, ça se fait pas mal, la géothermie, ça, c'est super, c'est avec le magma, quoi, donc, là, par exemple, un bâtiment qui sert à rien, bon, ben, imaginons, une coopérative, donc, énergétique au milieu, on s'est arrêté, et qui, en même temps, elle, elle distribue, localement, également, les, 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 ça peut servir aussi de transit, pour le, parce qu'on a, on a, on a une campagne juste à côté, bon, ils font que du pommier, quasiment, et quand ils font des légumes, souvent, c'est pour eux, en fait, si, il y en a un qui fait, il y a un maraîcher, quand même, qui fait pas mal de, plus la gamme, que je vais souvent, donc, il suffit juste de consacrer, puis de façon, de maraîchage, il ne faut pas beaucoup de surface, par rapport au pommier, donc, plutôt que de vendre des pommes, qui partent à Saint-Charles, et qui vont à l'autre bout du monde, parce que, franchement, elles vendent partout, après, une fois qu'elles sont à Saint-Charles, la pomme, elle peut se retrouver à Tokyo, à New York, n'importe où, donc, déjà, produire local, et puis après, un bâtiment comme ça, par exemple, pour faire des logements, c'est bof, donc, après, on peut, pour transformer, même la nourriture, voilà, s'il faut faire des, je ne sais pas, des confitures, des choses comme ça, ou alors, traiter, traiter, par exemple, bon, là-bas, c'est des déchets, ça fera les déchets et l'énergie, et tous les pots en verre, par exemple, donc, plutôt que les balancer dans une benne, qui soit pétée, qui traverse l'Europe, on peut allouer une pièce, pour apertiser, enfin, apertiser ces boîtes de conserve, mais stériliser les, voilà, c'est tout, avec un système énergétique renouvelable, et hop, et les pots de confiture, au lieu de les balancer dans une benne, ou même ne pas faire le tri du tout, ou les mettre dans la poubelle jaune, et qu'elles soient cassées, pour refaire des pots de confiture avec, enfin, c'est stupide, quoi, ça n'a aucun sens, bon, voilà, mais il faut savoir que l'industrie des traitements des déchets, c'est les mafieux, c'est les, je vous dis, je vous dis, enfin, c'est les mafieux, c'est-à-dire que c'est dégradant, comme secteur d'activité, quoi, celui qui fabrique des microprocesseurs, bon, il peut se la péter, celui qui fait du traitement de déchets, bon, c'est le gitan du coin, donc, c'est les anciens chiffonniers qui se sont transformés en, donc, voilà, c'est très lucratif, par contre, parce qu'il n'y a pas de matière première, enfin, ça arrive tout seul, c'est nous-mêmes, on achète le, il faut savoir quand même, comment on se fait avoir, on achète le produit, déjà, voilà, avec ça, c'est ce que je vais vous faire, de l'aliénation, il y a Noël aussi, et donc, on paye le produit, on paye la TVA, on paye après, il y a une taxe, sur les ordinateurs ménagères, en France, qui est chère, enfin, ça dépend, je crois, des municipalités, mais c'est vraiment pas donné, et voilà, et ce cher industriel, lui, il n'a rien à débourser, ça arrive tout seul, dans son... voilà, donc, c'est tout un business, et en fait, du point de vue de l'espace-temps, ça n'a certainement aucun sens, quoi, c'est... bon, la suite, dans les boîtes lettres, voilà, dans les... voilà, tant qu'on n'aura pas compris cette... parce que bon, les anciens, voilà, ils ont bien vu monter le truc, hein, moi, j'ai toujours entendu les grands-parents, les dieux, dire, oh là là, il n'y a plus de... où est-ce qu'on va, on va où, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette... cette jeunesse, qu'est-ce que c'est... puis bon, après, après, au fur et à mesure du temps, on est corrompus, donc voilà, une belle voiture, un bel écran plat, la télé toute la journée, plein de programmes, plein de... donc tout le monde s'est fait corrompre, euh... donc voilà, c'est le bon sens qui a été accumulé au fur et à mesure du temps dans le secteur primaire, qui en passant dans le secteur secondaire, il a été industrialisé, ce bon sens en fait, parce que c'est les premiers ingénieurs qui venaient, bon, il y avait l'éducation nationale, elle faisait des tests de QI, elle choisissait les meilleurs, elle les envoyait dans les grandes écoles, et bon, tout ça, c'est une intelligence qui vient de... voilà, de milliers d'années, quoi, ou d'évolution humaine, de tradition, de culture, donc on l'a... on l'a transmuté dans le... subsumé dans l'industrie, et euh... et voilà, on a des belles motos maintenant, mais ce qu'il y a, c'est que... c'est peut-être aller tellement vite, tellement... avec tellement de... de... de violence, que du coup, on se retrouve avec un secteur tertiaire complètement fou, quoi, en fait. Oui, on peut voir ça comme ça, c'est-à-dire que... à droite, le... l'agricule, le bon agricole, à gauche, la ville, un effet de droite à gauche qui revient sur lui-même, et... et si ça va trop vite, si c'est... ben, ça... le rapport ville-campagne, il est... en fait, ça va tellement vite que ça détruit tout, quoi. Le truc qui... Peut-être on peut... on peut voir les choses comme ça, quoi. Après, voilà, on en a besoin, c'est nécessaire, parce qu'il faut aller conquérir les étoiles. Mais... c'est même que le mien, en camping-car. donc, bon, là, on arrive à l'épicerie, 43 minutes. Voilà. Sur le retour, on va essayer de prendre les canaux, c'est sympa, et puis... depuis de finir, creuser la question de l'énergie et de notre rapport entre la ville et la campagne, et comment... la ville est venue influencer la campagne, quoi. Elle est venue la... jusque dans nos campagnes, quoi, voilà, c'est dans la Marseillaise. Elle est venue la... la... la dénaturer. Et... au point que la ville elle-même se retrouve dénaturée, en fait. Et que la culture en ville soit... aussi coupée, justement, coupée de... coupée de l'essentiel, quoi. À ce point-là, artificielle, enfin, dans l'illusion... l'illusion marchande, quoi, en fait, en ville. Alors que, bon, je ne pense pas que c'était ça, au départ, c'était plutôt réunir les gens, parce que la campagne, naturellement, c'est un effet d'espace-temps. On est éloignés les uns les autres, on a du terrain, il y a de la place à la campagne, des grandes vallées qui nous séparent, des montagnes qui nous séparent, donc ça nous permet de nous retrouver, donc de favoriser la culture, de se rapprocher les uns les autres, alors qu'en ville, aujourd'hui, c'est bon, on est zombies, et puis la campagne, c'est pareil, on sort le fusil à première occasion. Ouh là, il y a du monde, je ne vais pas y aller. Ah oui, c'est le rendez-vous des... d'accord, c'est la prévention de la drogue. On nous appelle ça les Pélicans, c'est le Pélicans, c'est ça. Là où on est... C'est après le marché, ils viennent au service de Perpignan pour faire le... Donc là, on est encore et toujours dans l'aliénation, on va être dans le même thème, c'est-à-dire que c'est des associations de soutien, d'aide aux personnes toxicomanes, quoi, en fait, c'est ça. Et en fait, c'est sûr, si on part pas du principe que c'est toute la société qui est toxicomane, quoi, en fait, la société entre guillemets, quoi, on peut être accro accro à la télévision, accro à sa voiture, accro à la consommation, accro aux médicaments légaux. Ça, c'est un sujet que j'ai longuement creusé, c'est ça, le problème de la toxicomanie. Pour finir un peu la ville et la campagne, voilà, à la campagne, en fait, il y a des déchets dans les canaux, il y a des déchets au bord des routes, au bord des champs, et puis en ville, on a ça, quoi, des trucs fermés en souterrain. Là, comme ça, on ne peut plus aller faire de récu, et puis c'est mécanisé, il suffit d'un seul, le but à terme, ce serait même que ce soit des robots, des robots qui, avec des voitures auto, comment ils appellent ça, des voitures autonomes, qui fassent ça tout seuls, qui n'a plus de main d'oeuvre pour faire ces sales besoin. Donc là, aussi, la fermeture, donc l'espace, le droit à l'espace, ce qui est, ce que c'est galère à chaque fois, une par une, ils contrôlent bien l'espace, l'état, voilà, et donc ça, c'est une bonne idée de recycler sur place, quoi. On nettoie la bouteille plutôt que la casser, alors voilà, c'est simple, c'est vrai, c'est les déchets, voilà, tout est faux, c'est une grosse imposture, cette société. Et réservé aux ordures, il y en a plein de gouvernements, donc on connaît, on sait où ils doivent finir, et voilà, Yannick Jadot, juste en face, donc, on a l'imposture suprême, quoi. Ça va ? Ouais. Voilà. Donc, agir, quoi, avec Yannick Jadot. Je vais vous relater une anecdote, mais on passe par là. À Chambéry, il y avait, moi, j'ai fait ma formation à la maison de l'énergie, ça s'appelle. En fait, au début, c'était une petite association, l'ASDR, et puis bon, comme je vous l'expliquais, là, pour les jardins de l'amitié, pour les jardins de l'amitié, c'est pareil, donc c'était une affaire, et puis elle a été récupérée par l'État, et en fait, comment ils ont fait ? Ils les ont corrompus, en fait, ils leur ont dit, bon, on va vous fabriquer une maison bioclimatique, tout super bien, à 2 millions d'euros. Mais par contre, elle sera située à Bissi, dans la zone industrielle, là-bas, donc ils ont posé le... Ils ont construit ce centre de formation, agréé par l'État, enfin voilà, ils ont toutes les... Ils se sont débarrassés du directeur, ils l'ont muté, ils l'ont envoyé, voilà, ils lui ont fait fermer sa gueule. C'était un conspi, quoi, évidemment, ils ne croyaient pas au 11 septembre, alors bon, je vous dis ça, c'était en 2007, et donc ils ont construit juste à côté un stade, concert pour Johnny Hallyday, à l'époque, qui est passé, machin, dans les stars, et puis c'était l'équipe de handball, Chambéry, qui était bien placée au niveau classement national, donc ils ont construit à côté ce gros stade, tout en béton, 30 millions d'euros, 35 même, ça a dépassé, 45 millions d'euros. Et juste un peu plus loin, ils ont refait aussi les fours, bon, ben là, c'était les fours d'incinérateurs, alors là, ils ont fait tous les fours, donc comme ça, ils ont tout centralisé la gestion des déchets à cet endroit-là. Et je crois que maintenant, du coup, à Chambéry, comme c'est une cuvette, il y a des problèmes, il y a une hausse cardiovasculaire, d'attaque, il y a des problèmes de santé publique à Chambéry à cause de ça. donc voilà, et donc les élus verts, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rehaussé les trottoirs pour les bus, pour que ce soit aux normes des handicapés, avec les dernières le rush Hiraq, enfin bon, voilà, ils ont rehaussé tous les arrêts de bus, il fallait rehausser les trottoirs de 10 centimètres pour que l'handicapé puisse rentrer dans le... Donc voilà ce que c'est agir avec l'écologie. Bon, c'est en 2010, mais j'imagine qu'aujourd'hui, c'est pire. Bon, après, il faut aller à Grenoble pour comprendre ce qu'ils ont fait, comment ils conçoivent l'éco... Bon, voilà, avec ses grands copains de Ruffin, je ne sais plus comment il s'appelle, le maire de Grenoble. Bon, c'est une logique, c'est vrai qu'il y a une logique nationale, puis après, une logique européenne, donc c'est des obéissances, c'est des chaînes d'obéissance, quoi, il faut... Il faut voir ça comme ça, l'aliénation, en fait, c'est-à-dire que j'obéis à l'autorité au-dessus de moi, ce qui va me permettre de trouver des personnes en dessous de moi qui vont m'obéir. Ou l'inverse, ou si j'ai des personnes qui m'obéissent, voilà, si je veux... Donc du coup, c'est une chaîne, la chaîne... Ce n'est pas simplement la chaîne de production, la chaîne de distribution, on peut dire, c'est la chaîne de domination, quoi, on pourrait créer un concept comme ça un peu. Du coup, ça serait bien plus complexe, ce n'est pas d'un côté les dominants et d'autre côté les dominés, c'est stupide de voir les choses comme ça, c'est réducteur. Il n'y a rien de mieux pour favoriser justement le rouge-brun et la confusion dans les esprits, quoi, de dire, il y a des riches et des pauvres et des bourgeois et des... Non, toi, toi, tu es marxiste, tu es... tu as une maison, tu as trois voitures, tu vas à la piscine, tu vas au supermarché, tu... Bon, donc voilà, tu es un bourgeois, c'est tout, c'est le même mode de vie, enfin, c'est le même... C'est le fait de construire l'aliénation, ce qu'on écoutait ce matin, construire son identité par rapport à sa valeur de biens matériels. Enfin, la valeur, c'est bien, l'accumulation, c'est bien, ou son statut social dans une entreprise, ou voilà. C'est-à-dire que le gars, il se couche le soir, il dit, je suis directeur, ou je suis ouvrier, mais il ne va pas se dire, je suis un humain, non, il va s'identifier à son statut social. Alors que non, dans les droits fondamentaux, justement, il faut commencer par là, quoi, et puis même dans le droit tout court, on est égaux en droit, donc il faut commencer par là, en fait. C'est ce qu'on a oublié, en fait. 52 minutes. Bon, je vais aller acheter de la drogue, parce qu'il n'y a plus que ça à faire. On a fait le tour du problème. Non, je vais aller faire les courses à l'épicerie, mais justement, il y a tous les drogués là-bas. Salut. Ça va ? On est au boulot. On travaille à l'aïco. Donc, voilà. Donc, bon, c'est une critique acerbe. C'est acerbe, comme critique, mais bon, il faut que j'aille au CMP, tiens, prendre rendez-vous, parce que je n'y suis pas allé l'autre jour. C'est le centre médicaux, on va regarder, tiens. 50 milliers, 50 paris. Centre médico-psychologique. Covid, donc là, on est au fascisme. Tout à l'heure. Pas sanitaire obligatoire, ah bon ? À partir du même bout, les différents sites de centres hospitaliers de TUR vous accueillent en toute sécurité et vous invitent à présenter votre pass sanitaire. Ah, non, il faut un pass sanitaire pour aller en psychiatrie, maintenant. D'accord, c'est ce qu'ils ont fait à mon ami, là, ils ont eu semblant de l'opérer. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, ça signifie quoi, en fait ? C'est un code, pourquoi ? En fait, ça sert à quoi ? Je ne sais même pas à quoi ça sert à une cure. Ah, donc c'est pour aller en psychiatrie, donc si tu vas aller en psychiatrie, il faut te faire vacciner, parce que sinon, tu peux... Bonjour. Sous-titrage ST' 501 Bon, on reviendra, ça va, ça va, ça va, ok un peu le problème, bon heureusement c'est Noël, donc du coup on a des guirlandes un peu, histoire de se mettre un peu de joie dans le cœur, il y a des petites guirlandes qui traînent avec un sapin, les sapins ils ont fini un peu d'oeil, donc voilà, Noël, Noël en fait on fête le solstice en vérité, donc c'est les jours qui se mettent à rallonger à nouveau, c'est une renaissance Noël, enfin c'est vrai, c'est ça, on repart pour un cycle, un cycle annuel, et après qu'on associe ça, bon, au Christ il y a 2000 ans, ou alors à d'autres, non c'est le solstice, c'est tout, c'est tellement important j'imagine pour l'humain, ça devait être tellement important cette période de l'année, parce qu'il était connecté aux astres et à la nature, là où nous en fait, dans un mode de vie comme ça, urbain et bureaucratique et réglementé par l'Etat et le capitalisme, voilà, il faut aller travailler le matin à 8h, qu'on soit en janvier ou en juillet, bon après il y a des entreprises qui, ça dépend, voilà, il y a des façon d'uniformiser l'humain quoi, de rendre comme dans un train, voilà, attention, kérosène, kérosène, viens ici là, viens ici putain, mais il fait quoi ? Désolé, ça n'a pas coupé, il y a kéros, il a foncé sur un chien qu'il n'aime pas en fait, parce que l'autre c'est un petit agneux là, c'est des petits, je ne sais plus comment c'est comme chien, mais du coup il y a kéros, il allait carrément le chercher, punaise, il est gonflé quand même de faire ça quoi, il y est allé direct, dis qu'est-ce qu'il y a toi, voilà, ils se font régler, mais bon, c'est pas aller plus loin en fait, voilà, c'est peut-être justement les phénomènes d'espace-temps, genre, il y a deux gars, ils ne peuvent pas se voir en peinture, et bien il faut les laisser faire, ils se foutent sur la gueule, et puis une fois que c'est fait, c'est fait, et puis voilà, plutôt que d'en foutre un en prison, et puis l'autre à l'hôpital, parce que faire intervenir un enfant de l'ordre, et machin, les trucs, faire tout un scandale parce qu'il y a un peu de violence, voilà, elle est dans la nature la violence intrinsèquement, et si on arrive à la reconnaître de façon humaine, et non pas de façon paranoïaque en fait, bon, Kéro, on y va à l'épicerie, allez, tant pis, on y va, parce qu'il faut ramener un peu de denrées alimentaires quand même, j'ai une amie, bon, on s'est encore engueulé, mais en psychiatrie, on n'arrête pas de s'engueuler tout le temps, et voilà, donc en fait, les villes françaises sont mortes, quoi, en fait, hein, il n'y a plus de vie, quoi, en fait, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus d'âme, les gens ne s'arrêtent plus pour parler ici, alors ils parlent un petit peu, mais alors vite fait, hein, sinon j'ai remarqué, on parle dans les, bon, moi ça me met très mal à l'aise, hein, je n'aime pas du tout ça, dans un supermarché, quoi, c'est-à-dire que c'est la zone, bon, même à l'église, hein, c'est la zone de rencontre, quoi, c'est, maintenant on ne se rencontre plus, euh, allez, bon, on se rencontre dans les zones de la zone de supermarché, quoi, donc, euh, il faut voir, euh, dans un supermarché, euh, c'est les pubs, euh, c'est plein de marques, plein de produits, quand on arrive à la caisse, ben voilà, il faut vite se dépêcher de remplir son sac, parce qu'il y a des clientes après qui, hein, on joue sur le temps, à fond, euh, et euh, l'espace, euh, donc voilà, pareil, c'est, voilà, on a une lavage de cerveau, hein, pendant qu'on fait ses courses, on entend de la pub, des promos, des machins, des trucs, euh, alors que, bon, le vrai lien social, il se faisait, justement, quand il y avait des petits commerces, euh, dans les rues, euh, il y a une rue à Prat, comme ça, avec plein, plein de petits commerces fermés, euh, depuis des années, euh, et, bon, ils ont construit des logements à la place, quoi, voilà, hein, on fait du logement, euh, on fait des cités dortoir, hein, bon, des maisons-prisons, quoi, les gens ont peur, en plus, ils regardent la télé, tout ce qui se passe, euh, ça fait peur, maintenant, on a peur du Covid, bon, donc, euh, quand je parle de sociétés d'enfermement ou carcéral, de système carcéral, quoi, bon, après, j'invente rien, hein, Foucault, euh, il expliquait ça beaucoup mieux que moi, quoi, hein, mais, euh, mais bon, voilà, moi, il avait pas appréhendé la notion de spatio-temporalité comme je le fais, donc, euh, après, l'idée, voilà, c'est de comment recréer du lien social, euh, de la confiance, euh, entre les gens, comment retrouver, comment réparer tout ça, quoi, hein, euh, donc, euh, vous allez me dire, euh, oui, bah, il faut d'abord commencer par se débarrasser du mal, hein, mais, en fait, et moi, je vous réponds, non, je vous dis, euh, le mal, déjà, on s'en débarrassera jamais, hein, donc, euh, quoi qu'il arrive, euh, le mal, il est en nous, aussi, hein, on est des humains, donc, euh, on n'est peut-être pas tous des pédosatans, des criminaux, machin, mais, euh, à soit fait de pouvoir et d'argent, mais, euh, mais bon, euh, on reste des humains, et puis c'est pas des reptiliens, des extraterrestres, hein, je pense pas que, voilà, donc, euh, 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 après, c'est de dire, bah non, tant qu'on, nous, on n'a pas imaginé, on n'a pas conçu, euh, l'esprit, la matière, hein, donc, l'esprit, il n'a pas conçu, il n'a pas, euh, fermenté, il n'a pas, il n'a pas fait le travail de, 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 ouais, de construction, là, systémique, enfin, la complexité, c'est un constructivisme, mais, euh, mais, euh, avec une, une écologie de l'action, donc, qui est une souplesse, et c'est une construction, comme, euh, comme une fourmilière va construire ça, ou, euh, ou un essaim d'abeilles va construire une, euh, voilà, euh, donc, c'est, 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 c'est une construction logique de Logos avec le langage, aussi. Donc, c'est ça, le travail que je fais, hein, moi, j'essaye d'initier, euh, enfin, c'est plutôt, euh, c'est pas une initiation, c'est une, euh, euh, une gestation, plutôt, hein, euh, euh, une approche de la, de, d'un sens vraiment, euh, proche du réel, quoi, en fait, hein. Donc, euh, là, on va finir là-dessus, sur la Biocop, dont elle est plus là, maintenant, elle est à l'extérieur de la ville, donc, ici, elle était là, avant, c'était conviviale, c'était, l'endroit était bien, c'est une des premières de France, hein, je trouve que c'est la première. Donc, avant, elle était là, la Biocop, c'était super, moi, je faisais un peu la manche devant, et le petit magasin, c'était parfait, quoi. Bon, maintenant, euh, voilà, c'est devenu, euh, elle est à l'extérieur de la ville, au bord de la route, euh, avec des caméras, des grillages, euh, voilà, voilà, mon produit locaux, bon vrac, euh, est-ce que c'est ça, vraiment, euh, l'alternative, non, hein, c'est pas ça, on va pas y arriver comme ça. Et puis, euh, voilà, avec l'état non plus, hein, parce que ça, voilà, le parc, joli petit parc, moins interdit aux chiens, et je sais pas combien ça coûte un parc comme ça, quoi, en totalité, si on compte le bureau d'études, déjà, qui a fait le design, euh, après les paysagistes, les machins, les agents de mairie qui sont mis, qui... Bon, et donc, voilà, hein, est-ce qu'ils peuvent pas mettre une poubelle de tri à côté, quoi ? Non, une poubelle de verre, pour le verre, euh, une poubelle, un compost, parce que... Là, bon, votre chien, il crotte, vous prenez 38 euros d'amande, si vous jetez une peau de banane par terre, euh, pareil, hein, vous allez vous le faire. Donc, il faut la mettre dans la poubelle qui va à l'incinérateur, donc voilà, ça, c'est le genre d'exemple encore, euh, espace public, où on ne comprend pas le problème, quoi. Et puis, c'est un spectacle, c'est, enfin, c'est une déco, hein, on voit que ça n'a aucune utilité, là, le petit, l'espèce de petite rivière artificielle, euh, avec le petit banc, là, sous le banc, c'est... On va finir sur Yannick Jadot, qui fait sa campagne, en ce moment, à Prague. Bah, c'est bien, avant, c'était Zemmour, alors, là. On préfère voir la gueule de Jadot que Zemmour, c'est la même en verre, en fait, non ? C'est vrai, là. C'est un mec de droite, il y a l'origine, je pense, là, qui est le dessus, là. Ah non, il est plutôt à gauche, ils ont essayé de faire une union de la gauche, là, je ne sais pas trop quoi, mais c'est bon. Ça, c'est à Fiole, c'est un village bien alternatif, un peu, enfin, laïque, quand même, plutôt. Foyer laïque de Fiole, c'est plutôt... Bon, eux, ils font de la vraie écologie, justement, enfin, après, voilà, vraie écologie, fausse écologie. Bon, l'écologie, au départ, c'est une science qui associe plusieurs sciences entre elles. C'était le début de la complexité, justement, la vision de Morin, de mettre en interaction plusieurs disciplines pour résoudre un problème global. Penser global, agir local, voilà, c'est un adage important. Penser local, penser global est autant que l'espace est à agir local. Tu viens, Kiro, on va aller faire les courses, là. Une heure cinq, c'est la plus longue que j'ai faite. Allez, on arrête. Allez, Kiro. Allez.